Europe 1, 6h33. Retour en France avec, comme nous le disait Estelle à l'instant, cette météo qui promet d'être agitée dans le nord-ouest du pays aujourd'hui. Oui, il faut s'attendre à un gros coup de vent le long des côtes de la Bretagne au nord Pas-de-Calais, avec par endroits des rafales qui atteindront les 110 km heure. Les sorties en mer sont déconseillées, une tempête estivale inhabituelle en cette saison. Décidément, la météo de cette seconde partie de l'été est peu réjouissante dans la moitié nord de la France. Il pleut toujours et encore. Et à quelques semaines des vendanges, cela commence à inquiéter les viticulteurs. En Alsace, par exemple, l'oïdium, un champignon qui s'attaque aux raisins, est en train de proliférer. Reportage de Tatiana Geiselman. C'est grave, elle est perdue. Un rapide tour dans les 30 hectares de vignes de Jean-Christophe Leneur suffit pour repérer les raisins attaqués par l'oïdium. La baie est déjà éclatée. On dit qu'elle montre les dents. C'est quand on voit les pépins de raisins. D'ici les vendanges, elle sera complètement ouverte et ça ne donne plus rien. En cause, la météo humide de ces dernières semaines et les grands écarts de température entre le jour et la nuit propice à l'apparition du champignon. En 32 ans de métier, je n'ai jamais vu des parcelles atteintes par l'oïdium à ce point-là. Dans certaines parcelles, il n'y aura pas de récolte pour certains vignerons. Lui-même devrait cependant être épargné car depuis des semaines, il se démène pour protéger ses raisins en allant régulièrement dans ses vignes. Il faut que le raisin soit aéré. Ça veut dire qu'on enlève un peu les feuilles qui viennent cacher les raisins où justement l'eau peut stagner et puis faire progresser l'oïdium. Autre solution, pulvériser du soufre sur les vignes, ce que Jean-Christophe fait depuis près de trois mois. La semaine dernière, je pensais qu'on avait fini avec les traitements, mais vu la météo qu'on a, je pense qu'on sera obligé d'en faire un dernier pour être plus serein. Et grâce à ça, il table sur un très bon millésime pour cette année 2023. Ce n'est pas un autre alléa climatique comme la grêle. Middelbergheim, Tatjana Geiselman, Europe.